Excusez-moi, attention, pardon ! Plutôt sexy pour une femme de votre âge. Oh, Gaëtan ! Et... on tourne ! Salut les fans de la planche extrême ! Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'exécuter une élégante glissade sur la main courante de l'escalier nord, suivie de près de Melon 360, si je suis arrivé en bas vivant. Hugo, a-t-on déjà tenté de faire ces acrobaties au centre commercial auparavant ? Non, Hugo, c'est une première. Ça va être la fête, alors ! Oui, Hugo, c'est sûr. Fonçon ! S'il vous plaît, pourriez-vous appuyer sur le bouton d'arrêt ? Quand les cours sont finies, on se retrouve entre amis. Où qu'on aille, on fait la fête. On adore être ensemble, dans un lieu qui nous ressemble. J'ai 16 ans, et je suis prêt à foncer. J'ai un boulot ce matin, je vais travailler. C'est cool d'avoir enfin sa liberté. J'ai 16 ans, plus de temps presse. Je commence une vie nouvelle. Et je vois de mes propres ailes. Tu es taureau, n'est-ce pas ? Tu le sais bien, et c'est pas de prendre ce taureau-là par les cornes. Tu vois ce que je vais dire ? Ah ouais ? Eh bien, à mon avis, elles sont pas très menaissantes, ces petites cornes. Ah bon, tu crois ? T'as envie d'être mon matador ? Ce tour-là, je passe. Écoute, taureau, un compliment à une amie pour entraîner de grandes choses. Occasion dans le domaine professionnel. Une nouvelle job ? Oh ouais ! T'as entendu ? Wow ! Une autre job, une autre bonne façon d'être renvoyée. Cette astrologue est fabuleuse. En fait, elle a déjà prédit que je ne devais jamais sortir avec un taureau. Jamais. Sage conseil. Et puis-je ajouter que tu es exceptionnellement jolie aujourd'hui ? Oh bon sang. Et puis-je ajouter que je te trouve très jolie aujourd'hui toi aussi, selon tes critères ? Veux-tu me lâcher ? Il n'y a pas le mot horreur dans horoscope ? Est-ce que tu cherches une job ? C'est vrai. Et puis-je ajouter, Julie, que je te trouve exceptionnellement jolie aujourd'hui ? Ah, ça va. Le coach Laurent veut réorganiser la réserve et il nous faut des employés à temps partiel. Faut soulever des objets encombrants et lourds ? Juste déplacer des boîtes et des trucs du genre. D'accord, Julie. Je te signale que soulever des trucs va à l'encontre de ma religion. Costa fait dévotion au temple de l'éternelle longueur. Je voulais t'aider, un point c'est tout. Je vous laisse tous ma pause et finie. Ouais, je retourne au boulot, moi aussi. Je dois épousser les citrons. Tu époussettes les citrons ? Les affaires vont pas très fort. Bon, je dois y aller. Salut. Salut. Le kaki bazar tient sa vente annuelle des gens qui veulent tous se ressembler cette semaine. Et alors ? Alors ? Bien rien. J'ai entendu la reine des clowns dire qu'elle voulait trouver un autre employé à temps partiel. Faut soulever des trucs lourds ? Est-ce que tu m'as bien regardé ? Faut juste plier des chandails sur les comptoirs. Cool. Mais je sais pas comment on plie des chandails. Euh, si tu veux, je te donnerai un cours intensif après la fermeture. Euh, j'en sais rien. Toi et moi, faudrait travailler ensemble. Bien, si ça ne t'intéresse pas, fais ce que tu veux. C'est pas grave. Non, j'irai te rejoindre. Ok, cool. Cool. Alors, ça roule ? Est-ce que ça va ? Ouais, ça gaze. Aidez-moi à me relever. Ah, oui. En parlant de souffrir, je dois retourner au kaka bazar. On se voit plus tard. Tu sais quoi ? Nicky m'a trouvé une nouvelle job au kaki bazar. Génial. Mais écoute ça. Tu sais ce que Nicky a dit quand je lui ai avoué que je savais pas plier des chandails ? Ils ont une machine à plier les vêtements. Non, elle a dit... Une seconde. Une machine à plier les vêtements ? Quel âge tu as ? Six ans ? Coco, si on a inventé un gadget qui allume les lampes quand on claque des doigts, on devrait en inventer un qui plie les vêtements. Bon, de toute façon, Nicky m'a dit de venir la rejoindre après le boulot et qu'elle va m'apprendre cool, seule à seule. Alors, c'est de la gomme qui était coincée là-dedans. Cerise. Gogo, t'as pas compris ? C'est qu'elle me veut. Tu crois que toutes les filles te veulent, mon vieux ? C'est vrai, oui, mais Nicky est différente. La semaine dernière, quand on est allé voir un film d'action, elle a pratiquement essayé de s'asseoir sur mes genoux. Ouais, t'étais assis à sa place. Ouais, la fin, on est allé boire un jus de fruits à la banane écrasée, hein. Elle a payé mon péché à la pêche. T'avais laissé ton portefeuille chez toi ? C'est pas vrai, je te dis, Hugo. Elle voit Costa Rica dans sa soupe. D'accord. Où il est le problème au chef ? Est-ce que tu l'aimes ? Bien sûr, je l'aime bien, je t'aime bien, toi aussi, et alors ? Avoue qu'elle t'attire, elle te plaît, allez, avoue. Costa et Nicky se font des bibis, des bijoux et des mimis. Chut ! Qu'est-ce que tu fais là ? Quand un garçon est intéressé par une fille, il dégage un genre de vibration qui sent assez fort. Je crois que ça s'appelle des pétomones. C'est le truc le plus effrayant que j'ai jamais entendu. Je t'assure. Coco, tu sens fort. D'accord, elle m'attire. Mais si t'ensouffles un seul mot à quelqu'un d'autre, tu es un homme mort. Relax, Coco. Tu sais que je ne te trahirai pas ? Je suis sérieux. Il faut que je trouve Julie, elle va trouver une solution. Si Costa Rica sort avec Nicky, on est complètement fichus. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça peut nous faire ? Parce que s'ils sortent ensemble, il y aura inévitablement une rupture. Et quand il reprend, on sera tous coincés en plein milieu. On ne fonctionnera plus en tant que groupe. Il faudra choisir un camp. On ne pourra plus jamais parler de Costa Rica devant Nicky. Tu te rends compte ? Ça va être une catastrophe. Vous êtes sûre que Costa est sérieux à propos de Nicky ? Je suis une fille. C'est sûr que je suis sûre. Est-ce que Nicky est sérieuse à propos de Costa Rica ? Je l'ignore, mais c'est pour ça qu'on est ici. Pour le savoir. Plutôt pour nous assurer que ça n'ira pas aussi loin. Attends ici, on va entrer. Moi, je n'y vais pas. Conversation de fille, entrée interdite. Oh, ce n'est pas vrai. Écoute, tu veux tout savoir, oui ou non ? Salut, Nicky. Ça roule ? Alors, Costa t'as déjà demandé si tu pouvais garder son petit frère samedi soir prochain ? Ouais, tu sais le petit Martin, celui qui tape sur tout ce qui passe. Fort ! Et en particulier, sa bébiscitaire. Non, il n'a rien dit. Oh, parce qu'il nous l'a tout demandé. Il nous a même subliés à genoux. Une vraie pitié. Il n'y a qu'une pauvre débile qui accepterait d'aller garder cet affreux petit monstre. On voulait juste te mettre au courant. S'il essaie de te demander, mine de rien, change du sujet au plus vite. Merci, du conseil. Aucun problème. Salut. Au revoir. Tu es vraiment douée, tu sais. Ça vient tout seul. Que s'est-il passé ? Avez-vous découvert si Costa Rica lui plaît aussi ? Non. Mais si Costa essaie de l'inviter à sortir avec lui, il n'aura aucune chance. Ouais ! Écoute, n'importe quel singe peut plier un chandail. Même toi. Mais ce qui nous distingue des trois clones, c'est que nous choisissons de ne pas le faire. Tu vois ? A ton tour d'essayer. Ouais, une seconde. Oh, c'est pas vrai, il a pas mis les chiens de traîneau. Ben, c'est son groupe préféré. Un point pour toi, Costa Rica. On est nul ! On aurait dû penser à casser son lecteur CD. Hey ! Pourquoi tu te t'en dis ? Je crois que puisqu'on est ici tout seul, on pourrait, tu vois, faire un tour de piste. Euh, oui, si tu veux. Tu veux essayer de déplier ses chandails ? Peut-être plus tard. D'accord. Est-ce que tu as des questions ? Ouais, à vrai dire, je... Tu sais... Est-ce que ça va ? Si ça va, c'est super génial. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais samedi soir ? Ça va, retiens tes chevaux, cow-boy. Je sais ce que tu essaies de faire et oublie ça. La réponse est non. Essaie pas de me supplier. Bon, c'était cruel, c'est qu'il y a net. Oui ! Mission accomplie. Alors, si tu pouvais juste avoir trois choses sur une île déserte, qu'est-ce que ce serait ? Je connais trois choses que je déporterais sur une île déserte. Désolée, Niki. On a oublié de t'en apporter un. Crois-tu que le problème est peut-être que devant une caméra qui tourne, tu te figes un peu ? Ouais, je crois que je suis un peu tendu. Si tu faisais semblant que genre la caméra n'est pas là, go, go ! Quelle bonne idée. Salut. Si tu me donnais un citron super amertume... Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette odeur horrible ? Ça pue, là ! Gymnase ! Oh, c'est sûrement longuant anti-inflammatoire surchauffant que j'ai mis sur mon épaule. Elle était douloureuse à force de soulever des boîtes et de faire des rangements. En tout cas, j'espère que c'est efficace. C'est ce qu'on met sur les joueurs de football quand on veut qu'ils jouent malgré une patte cassée. Pique-moi dans l'épaule avec une paille. Dégage le comptoir, tu vas faire peur à mes clients. Tu as chassé mes seuls clients payants. Ne reviens pas tant que tu s'en tireras comme ça. On sait tous que Costa court après toutes les créatures de sexe féminin. Mais quand même, les clones, il y a des limites. Je... Il les trouve pas attirantes au moins. Après tout, ce sont des clones. Tu l'as déjà dit deux fois. Ouais, mais si tu avais vu comment il était, c'était un vrai levin là-dedans. J'y comprends rien. Pourquoi ? Ben... Tu sais quoi ? C'est sans importance. Ça m'est égal avec qui Costa pas, c'est temps libre. Elle est mordue. C'est le baiser du vampire. Totalement séduite. On ne doit pas les laisser sortir ensemble, tu comprends ? Il va falloir prendre les grands moyens. Lors de ma prochaine cascade, je vais tenter de faire une galipette avec retournement vers un double lever de la planche par le bout, suivi d'un Zurichois Alléop 5 par-dessus la fontaine. Je vais faire semblant que la caméra n'est pas là. Hugo, est-ce que ça va ? Si tu songes par hasard à frapper le chariot du concierge de plein fouet bientôt, je te conseille fortement d'éviter de le faire. Conseil utile. C'est pas vrai. Malgré mon état lamentable, je sens très bien que ces brochettes sont pourries. En réalité, c'est peut-être bien mon épaule que tu sens. Celle-là, je m'y attendais pas. Mon épaule était douloureuse, j'ai mis de longs gants anti-inflammatoires dessus. Bon contre les douleurs et les maux contractés lors de la pratique d'un sport. C'est interdit en Europe, alors on est sûr que c'est bon. Comment veux-tu que je le fasse si tu me regardes ? D'accord, ça va, je retourne au boulot de toute façon. Mais n'oublie pas surtout qu'il faut en mettre très peu. C'est un engant très concentré. Oh ouais ! Alors, as-tu décidé avec laquelle d'entre nous tu sors pour le lunch ? J'hésite encore. Tu peux prendre l'une ou l'autre, c'est sans importance. Désolé les clones, il est déjà pris pour le lunch. Tu viens ? Wow ! Est-ce qu'on sort pour le lunch ou on fait un 100 mètres haie ? Est-ce que tu songeais sérieusement à sortir avec une de ces clones ? Tu parles d'une de mes collègues ? Les gens sortent pour le lunch avec leur compagnon de travail, tu sais, Niki. Comment le sais-tu ? Tu n'as jamais travaillé quelque part jusqu'à l'heure du lunch. À part ça, ces filles sont des petits pois. Des petits pois qui ont dit oui. Alors t'es pas content parce que j'ai pas voulu garder ? Comment ? Ah, oublie ça. Allons au resto. J'aurais fait mes échauffements si j'avais su qu'on sortait manger. Tes brochettes sont invariées, Hugo. Je n'arrive pas à croire que tu ne manges rien. C'est toi qui voulais sortir pour le lunch ? Il faut que ça ressemble à de la nourriture pour que j'en mange. Passe-moi une serviette. Tu sais qu'il est bon ce burrito ? Ouais, du moment que j'en entends pas parler plus tard. Tu veux une bouchée ? Non. Prends-en une bouchée. Non, ça ne me dit rien. Ah, Costa Rica, t'en as mis sur mon tee-shirt. Désolée, passe-moi des serviettes. T'occupe pas, je m'en occupe. Non, je vais le faire. Oh non ! Tu fais pénétrer la tâche. Tu vois bien que je l'enlève. Au contraire, tu l'étales. Allô ? Cathy, j'ai sous les yeux Niki et Costa, c'est un code rouge. Je répète, un code rouge. Retrouve-moi devant les restos. Je suis sûre que t'aurais pas fait ça à une des clones. Allons, relax. Pourquoi t'insistes pour être si méchante ? Pourquoi est-ce que tu flirtes avec les clones ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? T'as dit que tu voulais pas sortir. J'ai dit que je refusais d'aller garder ton... Quoi ? Tu veux sortir avec moi ? Non, ben, c'est vrai. Alors, d'accord, on va sortir. D'accord, quand au juste ? Ben, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. On devrait pas retourner au boulot ? Tu as tellement de choses à apprendre à propos du kaki bazar. Je suis venue aussi vite que je pouvais. Tu viens de tout manquer. Préliminaire à une sortie en amoureux. Oh non ! Faudrait les suivre. Ils se dirigent vers le parc d'attractions. J'ai peut-être eu la main un peu lourde. Es-tu sérieux ? T'as la fausse ? Ben ouais ! Mais tu le répètes à personne, d'accord ? Ils sortent ensemble, ça se voit à l'œil nu. Je vais faire venir des enfants. Regarde, Julie et Catherine sont en bas. Salut Julie ! Salut Cathy ! Oh non, ils nous ont vus. Alors ? Vincent, trouve un moyen de lâcher le boulot. La situation est vraiment critique ici. J'appelle Hugo. Une seconde ! Continue à sonner. Ça y est, ils viennent d'acheter des billets pour la nouvelle comédie romantique. Oh oh, je viens de l'avoir. Prétexte majeur à m'amour, nous devons agir très vite. T'es prêt ? C'est le moment ou jamais. Action ! Ne pense plus aux autres. Mon amour, prends-moi dans tes bras. Tu es la seule femme qui... Salut ! Oh bon sang ! J'ignorais que vous aviez l'intention de venir au cinéma. Excellente place. Popcorn, Catherine ? Oh oui, je vais me servir. Depuis si longtemps, j'ai... Euh, soda ? Génial, j'ai une de ces soifs. Soda ? Non merci, Vincent. J'ai le mien. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Je lis en... Oh, j'adore cette scène. C'est là qu'ils vont enfin s'embrasser pour la première fois. Tu y veux, du popcorn ? Merci. Vous voulez de la régler ? Les lèvres sont si douces, je suis paradis. Je t'aime aussi. Oh misère, qu'est-ce que je vais faire ? Ma bouche fonctionne encore ? Super ! Pendant un instant, j'ai complètement oublié que j'avais une bouche. Ça va. Inutile de paniquer. Je vais me servir de ma bouche. Ça y est, là je dois paniquer. Vous en faites pas si vous êtes sortis trop tôt. Je vais vous raconter la fin en prenant une crème glacée. Une autre fois peut-être. Je sais que c'est très énervant de ne pas savoir si ça finit bien ou non. Pour l'instant, il y a autre chose qui m'énerve. Regarde, la brocheterie est vide. Où est Hugo ? J'en sais rien, dépêche-toi. Mais j'ai téléphoné plus tôt et personne ne répondait. Il répond toujours. On n'a pas le temps d'aller voir, Julie. T'as vu ? Il est vide. Si Hugo a utilisé tout ça, il risque d'avoir de sérieux problèmes. On ne doit surtout pas les lâcher. Allez, grouille ! Muscle du cœur, tiens le coup. Oui, oui, tiens, bon, on va y arriver, muscle du cœur. Stanley, est-ce que c'est toi, mini-monstre ? Ouais. Il faut que tu cours jusqu'au banc des pénalités, cherchée Julie. Tu peux faire ça, petit. Combien ça vaut ? Il y a un billet de 5 dans ma poche arrière. Il est pour toi. Tu peux. Vincent, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. Ils ont réussi à m'échapper et je ne savais plus quoi faire. Ils vont s'embrasser. Non ! Nous devons les empêcher. Maintenant, nous n'y pouvons plus rien. Tout est fichu. Ah ! C'est Hugo ! Hugo ! Salut. Qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai plus de sensations dans les bras. Relevons-le. Ça va aller, Gogo. Je crois que c'est fichu pour ce soir. Ouais, t'es douée pour faire passer une bonne soirée aux filles. Hugo, t'es un génie. Je vais te chercher un verre d'eau. Hein ? Je vais lui chercher un antidote. Un peu de café peut-être ? Je reviens. On pourra peut-être les enfermer tous à clé dans un placard et essayer à nouveau. Oh non ! La vie est faite d'espoir. Le coach dit que l'important dans ton cas, c'est de maintenir la circulation du sang et de te faire boire beaucoup d'eau. De l'eau, d'accord. Comment va le patient, docteur ? L'ongan anti-inflammatoire devrait être éliminé dans huit heures. Quoi ? Huit heures ? Peut-être plutôt si tu marches un peu. Je vais t'aider, mon vieux. Moi aussi. De vous, Hugo ! Hé ! Je crois que c'est l'arôme caractéristique des célèbres pétomones que je sens encore. Euh... Non, je crois que c'est juste le relan du burrito de Costa. Les amis, on va boire un travail bien fait. On a réussi à les séparer. On a été super géniaux. Ils n'ont eu aucune chance. Le film que t'as choisi était génial, Costa. Un film de filles. J'ai essayé d'être un vrai gentleman. Je croyais que les filles adoraient ça. Ben, peut-être bien les clones. Désolé, Hugo. Je visais le postérieur de Niki. Aucun problème, Coco. J'ai le postérieur engourdi. C'est bon, Hugo. Brochette, c'est pas de réfuge. On dirait que ça va beaucoup mieux. Ouais, je sens bouger toutes les parties de mon corps à nouveau. Et c'est juste de pas le faire devant nous, tu veux ? Ces brochettes sont géniales. Ouais, elles fondent dans la bouche. C'est parce que j'ai utilisé le meilleur attendrisseur de viande du monde. Je crois reconnaître cette épice. Hugo, tu as osé ? Je ne révélerai jamais la recette secrète du grand chef. Mais je peux vous avouer que c'est ce que les joueurs de football préfèrent à tout autre ingrédient. Dégueu ! Oh, non ! Gougou ! Génial ! Je sens plus mes lèvres. Génial ! Génial ! Génial ! Génial ! Génial ! Générique